Bonjour YouTube, ici Margatax, bienvenue sur ma chaîne multigaming uniquement sur PC. On se retrouve aujourd'hui pour le truc Simulator 2, le lancement de ma chaîne, le lancement d'une carrière. On est actuellement à Lyon, on peut voir la tour de la Pardieu juste en arrière-plan et on va à Montpellier avec du éton. Bon, on va démarrer une moteur et puis écoutez, on va discuter tous ensemble. Je vais me présenter, présenter ma chaîne, vous parler d'Eurotruck Simulator 2, des prochains rendez-vous, etc. Alors pour ma part, il faut regarder évidemment avant de tourner, le clignotant est mis. Pour ma part, je m'appelle Margatax, c'est ma première chaîne YouTube, je n'en ai jamais eu avant, une quand j'étais petit, j'avais fait un montage avec des photos de poules sur Windows Movie Maker. Ce n'était pas folichon, folichon, je ne suis même pas sûr que j'arriverais aujourd'hui à retrouver la vidéo sur YouTube. Enfin, ce n'était pas une très 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 bonne vidéo. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer sur YouTube et sur Twitch pour vous faire partager ma passion du jeu vidéo. J'aime beaucoup tout ce qui est jeux de simulation type Eurotruck Simulator, American Truck évidemment, Farming, les simulateurs purs et durs. Je pense aussi à Construction Simulator. J'aime les jeux de gestion, Industry Manager par exemple, Industry Manager Futur Technologie exactement, que j'ai fait grâce à Danfield, on en parlera un peu plus loin. Un message, on verra ce que c'est après. J'aime les jeux de stratégie, je viens de me mettre tout récemment, c'est tout nouveau, sur Company of Heroes 2, à l'initiative d'un de mes amis Steam. Pour l'instant, je ne maîtrise pas du tout le jeu, je viens juste de le commencer, donc je reviendrai vers vous un petit peu plus tard pour en parler, attention à la vitesse. J'aime aussi les jeux type TPS comme Battlefield 4, c'est à peu près le seul aujourd'hui auquel je pense. J'adore les open world type GTA V, Mafia 3. Bref, tous les jeux que je viens de vous citer, ce sera certainement du contenu sur la chaîne, puisque j'ai vraiment envie de partager des let's play, des découvertes avec vous, vous faire découvrir des jeux, vous faire découvrir mon mode de fonctionnement, etc. Vous allez très vite le remarquer, je ne suis vraiment pas le meilleur joueur du monde. Je suis même plutôt mauvais sur la majorité des jeux sur lesquels je joue, comme vous allez pouvoir vous en rendre compte. Mais voilà, j'adore jouer, c'est ma passion. Avec ça, je participe sur quelques forums RPG. C'est comme un RPG en jeu vidéo, sauf que c'est par écrit sur forum, avec d'autres joueurs. C'est quelque chose que j'adore, et je suis d'ailleurs obligé sur un projet de RPG Star Wars, mais nous en parlerons plus tard, à sa sortie vite. À moins qu'évidemment, il y ait des gens qui ont envie de m'accompagner sur ce projet. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, mettez-moi un MP, et puis on en parlera un petit peu plus ensemble. Voilà. Donc, du contenu, beaucoup de contenu, et du contenu varié. Je ne vais pas mettre de planning de jeu, je ne vais pas mettre la pression. Je mettrai des vidéos quand j'aurai envie de mettre des vidéos. C'est-à-dire, pas tout le temps, et puis à des rythmes très irréguliers, évidemment. J'essaierai juste d'avancer sur les let's play que je commence au moins une fois par semaine. Donc, ce sera sur Euro Truck Simulator 2 pour les premiers, et sur American Truck Simulator dans un même temps. J'aime les camions, j'adore les camions. Donc, voilà pourquoi. On se mettra plus tard sur Farming Simulator 17, puisque le jeu n'est pas encore sorti. Avec plusieurs types de vidéos, certainement, même si c'est encore en réflexion. Certainement une partie solo, où je serai tout seul sur mon exploitation. Certainement des parties plus multijoueurs, et toujours moddées. En parlant de mod, du coup, j'adore modder mes jeux. Je modde quasiment tout ce que je peux modder. Donc, je modderai Farming Simulator 17, évidemment. Je modde Euro Truck Simulator, évidemment. Concernant les mods qui sont présents actuellement dans ma partie 12€. Merci, au revoir. Excusez-moi. Concernant les mods qui sont dans ma partie, on retrouve quelques mods du workshop que je vous donnerai si vous avez envie. Mais que je ne mettrai pas forcément dans la description. N'hésitez pas quand même à demander. Je ferai une liste sur le workshop et je la partagerai. Sinon, en ce moment, en mode vrai mod, que j'ai téléchargé. J'ai téléchargé la dernière version de la Doximap, vous savez, la DSM, qu'on l'appelle. En version 6.4, c'est vraiment un mod que j'adore. Enfin, voilà. Pour moi, c'est la meilleure map de Euro Truck Simulator. On pourrait dire, effectivement, que ProMods est mieux dans le sens où il est plus détaillé. Moi, ce que je cherchais, c'était vraiment une marque qui m'apportait plus de contenu, plus de choses à voir, plus de choses à visiter, plus de kilomètres à faire. Il est débile celui qui a essayé de me doubler. Il regarde rien, je ne sais pas. Excusez-moi encore une fois pour l'aparté, mais bon, on est en conduite. Je me dois d'interagir avec mon environnement, puis vérifier un peu tout ce qui se passe. Tiens, il va essayer. Alors, je suis déjà en excès de vitesse. Bien. Ce que je disais, oui, mes mods. J'utilise aussi Rusmap. Je n'ai plus la version en tête. Je suis navré, je vous la redonnerai dans la description. Du coup, je vais vous mettre tous les mods que j'utilise en description. Pour l'instant, j'en utilise peu pour ce nouveau lancement de l'intérieur. Puisque, généralement, quand je recommence une partie, j'ai plus complètement mes mods. Afin de recommencer sur de bonnes bases. Mais, évidemment, j'en rajouterai. J'ai déjà quelques idées. Notamment, les packs de remorques de JZ4. Mais, si vous voulez voir des mods apparaître sur ma carrière, sur votre simulateur 2. Que ce soit des camions, des remorques, des maps, quoi que ce soit. N'hésitez pas, dites-le moi dans les commentaires. Si, en plus, vous avez envie de voir du contenu un peu différent sur ma chaîne d'autres jeux. Dont vous auriez envie de voir de bonnes avant d'acheter. N'hésitez pas, vous me mettez un petit mot dans les commentaires. Et puis, on voit ce qu'il est possible de faire. J'essaierai de vous répondre. Après, c'est vrai que je vais avoir une liste de jeux assez conséquente. J'ai une liste déjà de jeux en tête à vous montrer qui est assez conséquente. Donc, on verra comment ça marche. Vous trouverez également dans la description le lien de ma chaîne Twitch. Sur lesquels je ferai des lives. Très certainement sur Battlefield 4. C'est vraiment mon FPS favori pour la destruction des bâtiments, pour les véhicules, tout ce qui se passe sur les maps. Vraiment un jeu que j'adore, sur lequel je suis plutôt très mauvais. Si vous cherchez une chaîne où vous voyez des enchaînements de kills et des ratios corrects au-dessus de 1, j'entends, changez de chaîne. Ce n'est pas ici que vous trouverez. Je suis un joueur, même si je joue beaucoup, je suis très casual. On dit en anglais, casual, casual, comme joueur. Ce qui fait que, voilà, mon niveau n'est vraiment pas excellent de partout. Sur Twitch, également concernant les lives, je vais vous donner rendez-vous le 21, donc vendredi, pour la sortie de Civilization VI. Sur lequel on fera la découverte du mode solo, notamment du mode d'histoire, puisqu'il doit y en avoir un très certainement. Sur Civilization VI, on fera plusieurs vidéos. Donc des modes d'histoire en solo, des petits plus classiques, pareil, en solo, et puis certainement des parties multijoueurs. Alors, j'adresse justement un appel à vous, s'il y a des gens qui veulent jouer en multijoueur, et qui veulent voir leur pseudo, leur petite tête, leur personnage apparaître sur Youtube ou sur Twitch, n'hésitez pas à me le signaler. J'ai beaucoup de jeux, beaucoup de jeux auxquels j'ai envie de jouer aussi, donc on trouvera des choses, ce n'est pas un problème. Voilà, c'est à peu près tout sur la chaîne. Beaucoup de contenu, pas toujours varié, mais pas toujours régulier, mais on va s'amuser ensemble. Je suis vraiment navré, d'ailleurs, si... Je suis vraiment navré. D'ailleurs, si vous avez des choses à me dire, je me répète, par exemple, je dis beaucoup E, n'hésitez pas, si vous entendez mal, si la vidéo n'est pas belle, ou quoi que ce soit, faites-le-moi savoir dans les commentaires, c'est ma toute, 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 toute première vidéo, du coup, sur Youtube. Donc, vraiment, j'ai besoin de vos retours, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez, si c'est agréable à regarder, si c'est désagréable à regarder, etc. Donc, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker la vidéo, à partager la vidéo. D'une part, ça me fera plaisir, et d'autre part, si ça peut m'aider à faire plus de vidéos, à continuer à faire plus de contenu, et bien, pourquoi pas. Voilà, pourquoi pas. Le sujet que je voulais aborder aussi, c'était pourquoi je fais des vidéos sur Youtube, pourquoi maintenant ? Et par un autre moment, pourquoi je n'ai pas commencé avant ? C'est plutôt simple, ça fait longtemps que l'idée me trotte dans la tête, de partager du contenu avec d'autres gens, de partager ma passion pour le jeu vidéo avec d'autres gens. Donc, c'est pour ça que je fais des vidéos sur Youtube, et puis j'ai aussi des personnes, des Youtubers qui m'ont inspiré. 3, notamment, Monsieur Ratsuper, Galax, et Danfield. Alors, Monsieur Ratsuper, il est venu pour faire, essentiellement, ses vidéos Arma 3 sur ses propres serveurs, sur Java Life. Java Life, c'est un serveur sur la map Australie, sur Arma 3. Java, c'est le nom de son chien, pour ceux qui ne le savent pas. C'est un serveur auquel je ne participe pas du tout, puisque je joue très très peu à Arma 3, encore moins en ligne, puisque je me suis pour l'instant concentré sur le solo. Pourtant, c'est quelqu'un que j'adore, puisqu'il est toujours en développement, du coup, de Java Life, toujours en recherche de nouvelles idées. Et vraiment, c'est quelqu'un que je trouve intéressant, que je trouve sympathique avec sa communauté, et puis que je trouve sympathique à l'écran. Vraiment, il me fait beaucoup rire à chacune de ses vidéos, notamment sur ses serveurs, où il a toujours quelque chose à nous raconter, toujours une histoire incroyable à nous montrer. Voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup. Le deuxième, du coup, c'est Galax. Galax, je l'ai découvert en cherchant des vidéos sur des jeux de simulation quelconques. Et du coup, Galax propose du contenu comme ça. Il a proposé et propose encore du World Truck Simulator 2, de l'American Truck Simulator. Il proposait, il y a longtemps, du Farming Simulator et du Construction Simulator. C'est quelqu'un qui n'a pas l'air d'être un très très grand joueur, un petit peu comme moi, et puis qui se moque de lui-même. Quelqu'un que je trouve vraiment sympathique à l'écran, qui n'hésite pas à faire des let's play sur des jeux que personne ne connaît, à faire des let's play sur les jeux qui lui plaisent, lui, vraiment. Voilà pourquoi j'aime bien Galax. Et enfin, le dernier, j'ai une mention tout à fait spéciale pour lui, parce que c'est vraiment quelqu'un que j'admire. C'est Danfield. Alors Danfield, c'est un YouTuber connu pour faire des vidéos uniquement sur des jeux indépendants, sur des jeux indiques. Il propose beaucoup de contenu sur sa chaîne, que ce soit des first view, des tests, des let's play. C'est quelqu'un qui m'a fait acheter beaucoup de jeux, puisqu'il sait les mettre en scène. Il sait les vendre quand les jeux lui plaisent. Et puis en plus, visiblement, on a les mêmes coups sur certains jeux de gestion, notamment. Donc voilà, quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est trois personnes que je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais rencontré ni M. Rattuper, ni Galax, ni Danfield. Pourtant, je vous mettrai le lien de leur chaîne en description, parce que c'est vraiment des YouTubers que je vous conseille. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Je ne suis pas en train de dire que je vais être aussi bon qu'eux, que je vais proposer la même chose qu'eux. Non, pas du tout. C'est vraiment des gens qui m'inspirent. Et puis j'avais envie de vous en parler. Que vous soyez un petit peu au courant de ce qui m'anime sur la passion YouTube. Voilà, vous savez à peu près tout. Et puis ça tombe bien, puisqu'on est en train d'arriver à Montpellier. C'est vraiment la première livraison, hormis celle du didacticiel. C'est vraiment la toute première livraison que je fais sur cette carrière. C'est vraiment une carrière que je vais suivre sur YouTube. Exclusivement sur YouTube. On fera peut-être des lives dessus. Mais je les retransmettrai dans tous les cas. Eurotruck Simulator 2, c'est vraiment un jeu que j'adore. C'est un des premiers vrais jeux de simulation auxquels j'ai joué. Avant j'étais plus sur du Call of Duty, sur du GTA. Surtout avant j'étais sur console. Concernant les sorties que j'attends, les jeux que j'attends vraiment, il y en a trois. Le 21 pour Civilization VI, sur lequel on fera un live, mais qui a l'air d'être vraiment monstrueux. J'adore les graphismes, le nouveau principe des villes. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. En tout cas les teasers m'ont beaucoup plu. Une semaine plus tard, sort Farming Simulator 17, que j'attends aussi avec grande impatience. Les différentes vidéos de gameplay qu'ils nous ont montré donnaient vraiment l'eau à la bouche. Autant sur les véhicules que sur la nouvelle physique. J'ai vraiment l'impression que Giants a travaillé son jeu. Et tant mieux, vraiment tant mieux. Puisque, comme vous le savez peut-être, il y a un concurrent sérieux qui s'annonce. En l'occurrence, Kettle and Crops. Désolé pour l'accent anglais, c'est vraiment pas mon point fort. Enfin, le dernier jeu que j'attends. Et c'est certainement celui... Oh là, je suis monté sur le trottoir. Et c'est sûrement celui que j'attends le plus. C'est Transport Fever, l'héritier de Train Fever. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Train Fever, c'est un jeu un peu la Ryora Tikkun. Pour ceux qui connaissent. C'est un jeu où on crée ses lignes de trains. Autant frette que messagée. Et sur lesquelles on peut aussi créer ses lignes de bus et ses lignes de camions. Toujours dans une vocation de transport. C'est un jeu que j'ai adoré. Vraiment, j'y ai passé du temps. Et c'était un jeu qui était en plus modable. Alors, on pouvait vraiment trouver de tout. Du matériel français, du matériel russe, etc. Vraiment un super jeu. Et du coup, Transport Fever sort le 8 novembre. Avec une simulation encore plus poussée. Puisqu'il va rajouter les avions et les bateaux. J'ai regardé la première vidéo de gameplay pour la release. Et ça donne envie. Vraiment, ça donne envie. C'est un jeu que je veux dire de mon âme. Voilà, on est enfin arrivé. Pour ceux qui se le demandent, je ne joue pas au volant. Puisque je n'en ai malheureusement pas. Je joue donc à la manette 360. Et je suis en automatique simple. Puisque je trouve ça pénible de passer ces vitesses sans levier de vitesse. Alors, je vais parler un petit peu plus fort. Et je vais me concentrer. On va aller garer cette remorque. Un peu, on se remet à l'intérieur. On s'entendra mieux parler. On est presque arrivé. Ah, je vais jeter un coup d'œil à l'extérieur. Ah là là, on a trop dévié. On a trop dévié. Désolé, je ne parle plus trop. Ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Donc, il faut que je me réhabitue à y arrêter ce mini. J'ai trop reculé. J'aimerais avancer un petit peu. Parfait. On éteint les phares. On coupe le moteur. Et on dételle. C'est un trajet qui s'est plutôt bien passé. 245 km en 4h18. On a gagné 3820 euros et 545 points d'expérience. Ce qui fait qu'on passe au niveau 2. Je vais me rajouter un point d'ADR. Et puis, on va se laisser là-dessus. A bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao. Ciao.